On développe toutes les sortes de mémoires par la musique, mais déjà la mémoire à court terme, parce que pour apprécier la musique, il faut se souvenir un peu de ce qu'on vient d'entendre, des quelques secondes qui se sont écoulées pour anticiper sur ce qui va arriver. Donc soit le compositeur nous donne quelque chose qui nous fait plaisir, mais s'il fait ça tout le temps, on s'ennuie, une fois t'entends, il module, donc ça développe cette mémoire à court terme, puisque c'est ça qui nous donne le plaisir en musique, et puis ça développe tout un tas d'autres mémoires, puisque après on va se souvenir des morceaux qu'on a entendus, on va se souvenir des événements de notre vie qui étaient reliés à ces morceaux, et puis la mémoire des doigts, si vous avez appris à jouer d'un instrument... Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre, si vous avez appris à jouer d'un instrument, et si malheureusement vous développez la maladie d'Alzheimer, on va garder la mémoire des doigts, alors qu'on oublie un peu tout le reste ? Voilà, c'est une mémoire qui n'est pas véhiculée par le langage, donc il va rester beaucoup plus longtemps qu'on voit comme ça, c'est toujours émouvant. Quelqu'un qui a un Alzheimer évolué, qui ne reconnaît même pas son entourage, vous lui donnez l'instrument sur lequel il a joué quand il était plus jeune, il va retrouver un peu des mélodies, des choses comme ça, puis il va être tellement heureux que ça fait plaisir à tout l'entourage. D'ailleurs on se souvient de cette image qui a fait le tour du monde, Marta C. Gonzales, ancienne danseuse étoile, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et qui s'était remis à danser en écoutant le lac des signes, c'était revenu presque naturellement ? Oui, donc cette mémoire des gestes qui ne s'en va pas, c'est très émouvant, surtout qu'elle était vraiment tout à fait en fin de vie, et puis elle revit son lac des signes, on a du mal de contenir ses émotions en regardant ce film. Vous avez parlé tout à l'heure de la mémoire et de la musique, c'est vrai qu'on parle souvent du lien entre les odeurs et une émotion, avec la fameuse Madeleine de Proust, mais pour la musique, ce serait la même chose, une musique pourrait nous renvoyer à des événements du passé un peu agréables ? Oui, et puis c'est beaucoup plus fort, parce que là, simplement, vous savez, la Madeleine de Proust, quand vous la relisez, l'épisode, ça prend 3-4 pages avant qu'il y ait des souvenirs qui arrivent, alors que dans un autre passage, un des héros de Proust, Swan, qui écoute une sonate, la sonate de Vinteuil, et cette sonate est associée à une histoire d'amour qu'il a eue avec une certaine Odette, donc quand il entend la sonate, Odette est là tout de suite, ça ne prend pas 3 pages, dès la première mesure, dès la petite phrase de la sonate de Vinteuil, Odette est là, donc tout ce qu'on amagasine, surtout entre 15 et 25 ans, c'est un peu la bande originale de notre vie, donc chaque fois qu'on entend une musique de cette période, même si on a Madeleine d'Alzheimer, ça nous rappelle quelque chose, des souvenirs. Je crois que pour Jarlène, vous c'est Pierre Perret, de votre façon préférée, tout, 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 sur le visite, le petit, le gros poilet. Vous êtes une saloperie, j'allais vous lancer sur la même chose.